Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sabi Aime La Vie. Aujourd'hui c'était vraiment important pour moi de vous parler de la confiance en soi et de comment apprendre à se trouver belle parce que c'est souvent un sujet qui revient avec les gens autour de moi puis je me rends compte que les filles se trouvent tellement pas jolies la plupart du temps et je trouve ça tellement triste et je me rappelle toujours la journée où moi j'ai fait la transition de me trouver pas jolie à enfin comme assumer la personne que j'étais donc je voulais vous en parler aujourd'hui donc on commence la vidéo. Premièrement, tout a commencé en 2010 lorsque j'ai eu la réflexion suivante je me rappelle que ma mère, à chaque année ou à chaque dizaine d'années si on veut elle dit toujours « Oh mon dieu, j'étais belle avant, maintenant je suis laide » et là, dix ans plus tard, elle regarde des photos de dix ans avant et elle était comme « Oh mon dieu, j'étais belle, j'ai passé dix ans à penser que j'étais pas belle et maintenant regarde à quoi je ressemble » bon, au final, elle finit toujours par réaliser qu'elle se trouvait jolie avant mais au moment présent, elle a de la misère à le réaliser et j'ai tellement entendu beaucoup, beaucoup de personnes comme ça que je me suis dit après un certain moment « Ça sert à quoi de passer des années à se trouver pas jolie si, un jour, sur ton lit de mort, tu réalises que toute ta vie t'as pleuré ou t'as été triste, ou t'as été insécure, t'as fait de l'anxiété ou du roupé que tu pensais que t'étais pas jolie pour au final, juste avant de mourir, tu réalises que t'étais jolie » donc je me suis dit « Si, moi, je me trouve pas belle, mais qu'un jour, je vais finir par trouver que j'étais belle je vais réaliser que j'ai perdu toutes ces années-là à pas me trouver jolie puis je vais les avoir gaspillées » mais si, au contraire, toute ma vie, je vis comme si j'étais vraiment jolie et juste avant de mourir, je réalise qu'au final, genre, j'étais vraiment laide socialement, tout le monde pensait que j'étais pas jolie c'est quoi le pire qui peut arriver ? C'est que je vais avoir vécu dans le déni puis je vais avoir été heureuse donc ça, avant d'aller dans le concept de c'est quoi la beauté que tout est relatif, bla 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 ça c'est la première chose c'est comme, admettons qu'on part avec le concept le plus superficiel de la beauté et que je suis vraiment vraiment laide mais que je suis pas au courant je vis dans la naïveté et je vis heureuse et ça va tout changer parce qu'on regarde des gens qui pensent qu'ils sont beaux des gens qui ont confiance en eux ils vont sourire plus facilement, ils vont être mieux dans leur peau et c'est souvent à ces moments-là qu'on va les trouver beaux, qu'on va plus les complimenter donc dans le fond, la beauté est en grande partie dans la tête et ça avant, moi j'y croyais pas parce que, bon, longue histoire je veux pas trop rentrer là-dedans mais d'où est-ce que je viens ? J'étais la seule personne qui était un petit peu de notre origine dans ma ville puis c'était pas nécessairement quelque chose qui était valorisé ou qui était bien et je me rappelle que quand je suis déménagée dans une grande ville pour la première fois il y a une journée que j'ai décidé de pas me maquiller et c'est la journée que j'avais pris la décision d'être belle puis je me suis mis à sourire normalement aller pas maquiller, pas arranger c'était quelque chose qui m'angoissait un peu mais j'ai juste souri, je suis sortie dehors et là, j'invente vraiment pas ça en traversant la lumière il y a quelqu'un en marchant qui m'a juste comme accosté puis qui a dit « Hey, en passant, tu parais vraiment bien, t'es très jolie » ou quelque chose comme ça et j'ai continué comme mon chemin et je me rappelle que j'ai vraiment eu comme une révélation j'étais comme « Oh mon Dieu, ce concept-là est vrai ! » quand tu pars le matin en souriant, en te sentant bien dans ta peau peu importe si tu ressembles à un sac à poubelle ou pas tu vas refléter quelque chose tu vas avoir une énergie, une lumière qui va interpeller les gens et c'est vraiment plus ça la beauté que simplement avoir une plastique parfaite donc à partir de ce moment-là vraiment, je pense que les choses ont beaucoup changé pour moi puis les gens se sont mis à me trouver plus jolie et entre cette journée-là et la veille je ressemblais exactement à la même chose même limite, je me suis mis à moins m'arranger et à moins passer de temps sur mon apparence après en continuant de me faire complimenter davantage et ça, j'étais déjà déménagée dans une grande ville donc c'est pas nécessairement les gens autour donc ça, c'est la première chose c'est vraiment de développer la confiance en soi puis de se dire sincèrement qu'est-ce que tu perds à te trouver belle que les gens vont rire de toi mais c'est eux qui perdent du temps pendant ce temps-là parce que toi, tu construis ta confiance en toi pendant que tu te trouves jolie et plus tard, tu vas accomplir des choses tellement plus grandes parce que tu vas avoir confiance en toi pas juste en extérieur, mais ton intérieur aussi mon deuxième point, ça concerne le concept même de la beauté être belle partout dans le monde, c'est vraiment difficile une personne qui va être considérée magnifique aux Etats-Unis ou magnifique en Europe sera peut-être pas considérée magnifique en Afrique ou dans d'autres pays, en Asie, etc. il y a des gens des fois qu'en Amérique ou peu importe, en Russie, n'importe quel pays ils pourraient pas correspondre au système de beauté et aller dans un pays comme en Inde ou autre et admettons, parce qu'ils sont blonds ou bleus ils vont être considérés magnifiques ou d'autres personnes qui, dans certains pays ou qui vivraient dans des petits villages qui seraient un peu plus racistes eux seraient plus bronzés et là, ils déménageraient dans d'autres villes plus cosmopolites en Amérique ou en Europe et là, ça serait considéré comme s'ils seraient super jolis parce qu'ils feraient exotiques ou peu importe ou des mélanges aussi, des gens qui vont avoir des yeux de couleur et qui vont avoir des cheveux roux, des cheveux blonds peu importe, dans certains endroits ça va être considéré magnifique et dans d'autres ça va être considéré vraiment horrible donc le concept de beauté, c'est un petit peu fou de dire qu'on se pourrit la vie avec ça parce que parfois on a simplement à déménager de pays à déménager de villes et le concept changerait totalement la vision des autres sur nous serait pas la même mais comment c'est possible que ça soit la vision des autres qui fasse qui que nous on se sent genre souvent quand on parle de beauté on parle de comment les autres trouvent que nous on est beau mais ça devrait pas être les autres qui disent si on est beau ou pas ça devrait être quelque chose qu'on décide on devrait avoir comme la souveraineté on devrait avoir comme nous-mêmes la décision finale de se trouver beau ou pas et vraiment je vous le dis il y a tellement des gens parfois qui sont très très ordinaires si on prend les standards plates si on veut de la beauté nord-américaine mais qui ont tellement confiance en eux que j'ai jamais vu des gens se faire complimenter comme ça de leur vie être gentil, être beau, sourire c'est vraiment ça qui va faire que souvent les gens vont nous trouver beau et les gens qui sont insécures souvent ils vont être moins avenants ils vont moins aller vers les gens ils vont moins sourire ils vont moins comme vraiment rayonner c'est le rayonnement au final qui fait en sorte qu'on est vraiment joli ou pas donc ma conclusion c'est juste trouvons-nous beau apprenons à se trouver beau à le dire arrêtons de penser que si on dit qu'on est beau c'est qu'on se trouve plus beau qu'un autre qu'on se compare aux autres non c'est pas la compétition pis il devrait pas y avoir de compétition envers les filles à oh mon dieu t'as pas vu elle à quoi qu'elle ressemble t'as pas vu ses cheveux t'as pas vu ci on est les pires juges envers nous je me rappelle c'est mon cousin un jour qui m'avait dit je pense que le maquillage ça peut être inventé par les hommes ça a été inventé par les femmes parce que la seule raison utile du maquillage c'est pour que les femmes s'aider à se compétitionner pis se comparer entre elles pis parfois j'ai l'impression que c'est vrai que c'est un peu plus ça parce que la plupart des gars de maquillage sont pas fous de ça pis oui ça fait une différence oui on a de l'air un peu éveillé oui il y a des gars qui le remarquent mais beaucoup s'en foutent ils en ont absolument rien à faire mais c'est vraiment nous qu'on dirait qu'on veut pouvoir se comparer on veut se mettre dans une certaine catégorie mais c'est à nous c'est notre catégorie on a juste à être au top de notre catégorie pis arrêter de se comparer avec les autres donc là je tourne un peu en rond je vais arrêter maintenant mais sincèrement je trouve que maintenant dire qu'on se trouve belle devrait pas être considéré comme la ventardise devrait pas être considéré comme ah elle est pas modeste non je me trouve belle genre j'ai le droit de le dire pis n'importe qui dites-le tout le monde devrait être capable de le dire pis le monde va tellement être mieux pis dites-le à vos amis dites-le à tout le monde dites-le aux gens pis pensez-le pis arrêtez d'avoir comme une vision de la beauté qui est comme ça parce que la vie la vie c'est magnifique les gens sont magnifiques pis je pense que si on commence à être plus positif pis à pas voir que juste une chose est belle une chose est laide pis être capable de vraiment voir la beauté dans sa diversité on va vraiment aller vers quelque chose de mieux et enlever de l'anxiété de la frustration pis d'essayer des jeans pis se trouver trop minces trop grosses trop personne se trouve assez bien ok les filles très très minces se trouvent trop minces les filles qui ont un petit peu un surplus de poids ben selon la société encore eux vont être pas bien dans leur peau une fille plus basanée parfois va se trouver trop basanée une fille trop pauvre va vouloir être bronzée on est jamais content de ce qu'on a donc on devrait juste commencer genre tout le temps par essayer de comprendre qu'est-ce qu'on aime chez nous et vraiment l'aimer et on va tous être plus heureux donc sur ça j'arrête de parler et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et me suivre donc je fais des vidéos assez régulièrement et là je m'en vais j'arrête parce que je vis donc bye bye à la prochaine Sous-titrage ST' 501